Bonjour à toutes et à tous, je reviens d'un stage immersion avec Franck Lobvet et Vanessa Lobvet et j'avais à coeur de vous en dire un peu plus sur ces 5 jours. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai voulu en savoir plus sur ce stage, avant de m'inscrire, je n'ai rien trouvé sur internet et je pense que cela m'aurait rassurée d'en savoir un peu plus. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure ce qui se passe lors de cette immersion et avec quoi j'en suis repartie. J'ai découvert Franck Lobvet en écoutant Métamorphose Podcast et j'ai tout de suite été interpellée par ses propos. Il faut savoir que quand on le voit, quand on l'écoute, on peut avoir tendance à se dire « Mais c'est qui ce gros connard ? » « C'est quoi ce mec qui parle aussi cash ? » Et puis, au fur et à mesure, on se dit que ce n'est pas aussi con ce qu'il dit et puis ses propos peut vraiment venir gratter en nous et puis si on approfondit un peu, on se rend compte que son point de vue permet de voir les événements sous un autre œil. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir ce personnage. À aucun moment, je n'ai pensé faire un stage avec lui et puis en milieu d'année, j'ai vrillé. Alors, qu'est-ce que j'entends par vrillé ? Eh bien, c'est très simple. J'ai vécu une rupture amoureuse un peu brutale, un agenda tellement rempli que je n'avais pas une minute à moi pour souffler et une grande difficulté à faire la différence entre travailler et pas travailler. C'est si je vous jure que ça peut arriver, vraiment. Et puis, je me suis pris une grande claque en me disant que je cherchais à tout prix à être aimée, à chercher de la reconnaissance dans tout ce que j'entreprenais. Et du coup, il était donc vraiment urgent de faire quelque chose et de passer à l'action. Je voulais une solution qui soit radicale et c'est obligatoirement à Franck Lopvet que j'ai pensé immédiatement. Je n'ai pas réfléchi longtemps et je me suis inscrite à un stage immersion. Et puis, j'ai commencé à en parler autour de moi et la plupart me disaient « C'est quand même cher Audrey pour cinq jours. Est-ce que tu es sûre que ce n'est pas du développement perso un peu trop commercial ? » « Est-ce que tu es obligé de faire ce stage alors que ça fait des années que tu bosses sur toi ? » Et j'en passe. Le truc, c'est qu'ils ont commencé à mettre le doute. Alors, j'ai envoyé un mail d'annulation. Ouais, carrément, j'avoue. J'ai voulu annuler ce stage. Il faut savoir que le mail, il n'a été peut-être jamais lu, vu, reçu, répondu. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'au final, j'ai reçu une convocation et je me suis décidée à y aller. Et clairement, c'est peut-être un de mes meilleurs choix de toute ma vie. Sachant qu'en plus, vous allez recevoir la liste des participants, ce qui va vous permettre de vous entraider pour le covoiturage. Moi, je venais de Nantes, donc je peux vous dire que j'ai pris trois trains, un bus, un covoit. C'est galère. Je peux vous dire que quand vous avez envie de faire un stage avec Franck Lopvet, motivation. Mais il y a des solutions. Le stage commence le lundi après-midi. On est tous arrivés à peu près vers 14h, histoire de terminer les inscriptions et puis prendre position de nos chambres. Il faut savoir qu'il y a des chambres de 2, de 3, de 4 et 5 personnes. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'aller dans un dortoir qui est mixte. La bâtisse est juste sublime. C'est superment décoré et on s'y sent bien. Il faut savoir qu'elle est nichée en plein de nature et que vous avez la possibilité de vous baigner dans la piscine et encore mieux dans la rivière. C'est paradisiaque, vraiment. Et puis, je sais que ça peut être important pour certains. Donc, oui, on y mange très bien. Je sais que c'est noté végétarien. Mais il faut savoir que c'est vraiment complet et abondant. Il y a des fruits, des légumes, du fromage, du pain. Il y a même du vin et de la bière. Et il y a un super cuistot. Alors, il faut savoir que je n'ai ni croisé ni graines, ni quinoa. Voilà, pour ceux que ça inquiétait la nourriture, c'est juste délicieux. Et toute l'équipe est vraiment adorable et ils font tout pour que nous nous sentions vraiment à l'aise. Le sage commence à 16h et une chose est sûre, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet dès le début. Parce que nous nous retrouvons tous dans une grande salle et Franck nous dit dès le début qu'il n'est pas là pour faire copain et copain avec nous, ni pour être aimé et que son objectif est de répondre à nos questions. Voilà, le cadre, il est clair, il est posé. Alors, je peux vous dire qu'au début, on ne fait vraiment pas les malins. On ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé, ni comment se déroule le stage. D'ailleurs, à aucun moment, Franck et Vanessa nous disent comment se déroule le stage. Génial. Donc pour ceux qui aiment bien contrôler, vous oubliez le contrôle à la porte. Ce n'est pas ça, le contrôle n'a pas sa place dans ce stage. Chaque jour, on se retrouve à peu près vers 10h dans la salle commune, jusqu'à 13h environ. Puis on reprend vers 14h30, jusqu'à environ 18h30. L'heure de fin varie vraiment entre ce qui se passe dans le groupe, dans l'énergie. Voilà, ça peut vraiment varier. Il y a juste une après-midi dans la semaine où Franck est avec les hommes et Vanessa est avec les femmes. Sinon, on est tout le temps, vraiment tout le temps ensemble. Et puis le reste du temps, c'est libre, en fait. Donc on fait vraiment ce qu'on veut. À chaque fois que l'on se retrouve dans la salle commune, Franck et Vanessa répondent à nos questions. Ce sont nos questions et leurs réponses qui construisent le stage. Et je peux vous dire qu'ils sont pertinents. Ils sont clairvoyants. Pendant toute la durée du stage, j'étais là, mais c'est des snipers, quoi. C'est comme s'ils voyaient en nous. Ils nous regardent et hop, ils nous déchiffrent. Alors c'est assez bluffant, voire perturbant. Inutile de mentir, de raconter des histoires, de faire semblant. Ils le sentent, mais de suite. Alors on peut facilement craindre de poser ces questions. Et j'ai envie de vous dire que si l'on choisit ce style de stage, c'est que l'on est d'accord sur le principe. Alors inutile de chercher les attraperèves, les lampes de sel, les posters des sept chakras. Il n'y en a pas, ok ? C'est brut, c'est cash, c'est authentique. On y rit autant qu'on y pleure. Franck s'est vraiment manié les mots, l'humour. Et il sait exactement quoi dire et à qui. Bon, il faut quand même être prêt à tout entendre. Vraiment prêt. Vraiment, je vous le dis, soyez prêts. En tout cas, c'est un vrai show. Franchement, je n'ai jamais vu l'heure passer. Et puis, les histoires des uns et des autres, eh bien, rentrent en résonance avec notre propre vie. Ce qui est dit à l'un peut vraiment faire du bien à l'autre. Nous étions environ une trentaine. Et nous avons tous et toutes pu recevoir les conseils de Franck et Vanessa. Je vous invite quand même à poser vos questions, à oser le faire, à rentrer dans les différentes discussions. Si vous ne le faites pas, vous pouvez vous sentir frustré à la fin de ce stage. Vraiment. Parce qu'il va passer plus de temps avec ceux qui posent des questions. Donc, osez. Et puis, Franck et Vanessa le répètent très souvent. Ce sont leurs avis et seulement leurs avis. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que lorsque l'on est dans un moment de sa vie où on est un peu perdu, on peut facilement prendre pour argent comptant tout ce qui est dit par ces personnes que nous mettons sur un pied d'estal. Franck, c'est un grand orateur et il est facile de le croire sur parole quand il parle. Il est donc primordial de rester lucide et de prendre du recul sur ce qui est dit lors de ce stage. Vraiment. Important. Vraiment. Ça peut partir trop loin, si. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous détailler les exercices qu'ils nous ont proposés. Parce que je pense qu'il est plus intéressant de les découvrir sur place. Ah non, je ne vais pas tout vous dire. Ce qui est chouette, c'est que nous avons l'occasion de passer beaucoup de temps avec les participants et c'est cela qui fait aussi la richesse de ce stage. J'ai beaucoup appris en discutant avec telle ou telle personne. Franchement, j'ai ri, j'ai pleuri, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai nagé, j'ai expérimenté et je vous en souhaite tout autant. Alors, avec quoi je repars de ce stage ? À savoir que ce n'est que ma vision et mon regard sur ce stage-là. Ben oui. Alors, la première, dont je prends encore plus conscience, c'est que nous nous focalisons sur certains aspects de notre enfance, de notre histoire et on se construit dessus. On occulte le reste et on fait notre vérité qui est parfois loin de la vérité. Avec comme objectif, être la victime et trouver un ou plusieurs pourreaux dans notre entourage. Voilà. Et la première chose que j'ai eu envie de faire à la suite de ce stage, c'est de dire pardon à mes parents, de m'excuser pour ce que j'ai pu leur dire ou leur faire et reprendre ma place d'enfant et leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. On peut facilement cracher sur nos parents, leur dire qu'ils ont fait de la merde, qu'à leur place on aurait fait autrement, etc. Il faut savoir que critiquer nos parents, c'est tout simplement nous dire que nous, nous aurions fait mieux qu'eux. Ben oui. Il faut savoir que l'on se sert la plupart du temps de notre enfance pour justifier les manquements dans notre vie. Je vous laisse réfléchir à ça. Si je prends mon cas, ma mère me disait toujours que je pouvais faire mieux au niveau de mes notes. Et moi, je l'ai toujours vu comme je ne suis pas comme ma mère voudrait. Quoi que je fasse, ce n'est pas assez bien pour elle. Je dois être parfaite pour être aimée. Alors qu'on peut le voir sous un autre angle. Il faut garder en tête qu'une mère, elle connaît parfaitement ses enfants. Elle voit le potentiel en chacun. Dans le cas de ma mère, peut-être qu'elle me disait juste Audrey. « Je sais que tu as les capacités en toi de faire mieux. » Vous voyez un peu comment on peut voir les choses sous un autre angle ? La deuxième chose, pour moi, qui est importante, c'est de redescendre d'un étage et d'arrêter de penser que parce que je suis thérapeute et que je bosse sur moi depuis 15 ans, et bien que je sais plus de choses que les autres. Garder en tête qu'en fait, en face de moi, il y a un humain. Je ne suis ni supérieur ni inférieur à lui. Nous faisons tous du mieux que nous pouvons. Et le plus dur, je crois que c'est d'accepter que je fasse partie de ce monde et d'être cette humanité. Oui, je peux facilement critiquer le monde dans lequel je suis. Mais bon, j'en fais partie. Alors, on accepte. La troisième chose que je garde, c'est d'adoucir mon regard sur la jante masculine. Ce n'est pas parce que j'ai souffert avec un tel que tous les hommes sont comme ça. Accepter que chaque personne, chaque homme est unique et d'arrêter d'aller vers des relations avec la tête. C'est ça que j'ai compris. Je me suis dit, en fait, à chaque fois, il y a cette notion de je vais être en couple avec lui parce que je vais pouvoir avoir des enfants, je vais pouvoir acheter une maison, je vais pouvoir vieillir à ses côtés. Alors que non ! Voilà ! J'ai compris que si je devais être attirée vers quelqu'un, il fallait d'abord que je me concentre sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je suis avec cette personne, qu'est-ce qui se passe au niveau de tous mes sens. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Arrêtez de se dire, ah, c'est la bonne personne ou ce n'est pas la bonne personne. Juste accepter l'expérience, tout simplement. Et la quatrième notion que j'ai envie d'expérimenter est de retrouver le choix. Prendre les événements comme j'ai envie à partir du moment où je vis mes émotions. Accepter chaque émotion, les vivre pleinement parce que je sais que j'ai les ressources en moi pour les accueillir. Je n'ai pas dit que j'allais y arriver, j'ai dit que j'allais expérimenter. La cinquième prise de conscience est sur ma puissance féminine. Waouh ! Alors, je ne sais pas si le terme est vraiment très clair, mais je peux facilement me comparer aux autres femmes. Je suis plus petite, je suis moins jolie, je suis moins mince, je suis moins intelligente. Comme si je me disais que l'homme allait plus facilement être attiré vers celle qui est belle, qui est mince, qui est cultivée. Connelly. Oui, il y a encore des personnes qui utilisent cette expression. Connelly. J'ai compris que c'était assez limitant et rabaissant de penser que l'homme est simplement attiré par un physique. Bah oui, on a beau le savoir, eh bien, il y a souvent une partie de nous qui fait nom de la tête. En tout cas, elle est bien présente chez moi, cette petite voix qui me dit toujours que je suis moins bien qu'une autre femme. Et ce que j'ai retenu et qui fait écho en moi est plus je suis cohérente entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je montre à l'extérieur, plus je vais être attractive. Autrement dit, soyons authentiques. Plus on va essayer de jouer un rôle, plus l'autre va le ressentir. Bah oui, parce que les hommes et les femmes sont dotés d'antennes et rapidement, ils comprennent que si on essaye de les entourouper, eh bien, ils vont le voir. Bah oui. La sixième notion et pas la moindre, c'est aller au-delà des jugements. Dans le groupe, il y avait deux hommes que j'ai jugés sévèrement comme friqués et arrogants. Le style d'homme qui me fait littéralement vomir. Alors oui, j'avoue, il y a encore une part de moi qui pense que les riches sont des cons. Je sais que c'est faux, je sais aussi que les pauvres peuvent être cons, que les handicapés peuvent être cons, mais voilà, et mon enfance fait qu'une partie de moi reste persuadée que les riches sont des cons. J'y travaille, vraiment j'y travaille, j'essaye. Et puis, au cours de la semaine, j'ai pu discuter avec eux et j'ai beaucoup appris à leur côté. Et si j'étais restée sur mes a priori, je n'aurais pas fait leur connaissance et je serais passée à côté de bons moments. au cours de ces cinq jours, tous les thèmes sont abordés, l'amour, la mort, l'argent, la famille, la santé, le travail, etc. et je repars avec un profond apaisement, une envie de mordre la vie à pleines dents. J'en profite tant que j'en ai encore. L'envie de profiter des gens que j'aime, de me foutre du regard des autres, de vivre pleinement mes émotions et les différentes expériences que la vie me propose. Je repars avec plein de nouveaux projets, vous n'imaginez pas, ça fuse dans ma tête. Il y a des portes qui se sont ouvertes et j'ai pu fermer un certain nombre de dossiers du passé. Je me sens encore plus vivante et pleine d'énergie. C'est comme si c'était un gros risette qui fait du bien et si c'était à faire, mais je re-signerai direct. Si ce stage vous appelle, allez-y, foncez, c'est vraiment un joli cadeau à se faire et à faire à nos proches. Par ricochet, je pense que moi je suis persuadée que comme je suis plus apaisée et que j'ai un nouveau regard sur ma famille, mon enfance, je pense que je vais être plus cool avec mes proches. En tout cas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Je vous souhaite la plus lumineuse des journées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada